Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, vous êtes sur la chaîne les jeux du cygne et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Chia. Alors j'ai longtemps hésité entre un let's play et une découverte parce que le jeu est top. Le petit truc c'est que c'est un jeu qui va être très bon pour ma collectionnite et peut-être un petit peu moins intéressant pour vous parce qu'en fait il y a plein d'objets à collectionner, à fouiner, à chercher. Donc je me suis dit que ça serait peut-être moins sympa pour vous en let's play et on va juste faire une belle découverte du coup. Alors Chia, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu, petit, petit, peut-être pas. C'est un jeu, un beau jeu sur la Nouvelle-Calédonie qui est largement inspiré de celle-ci même si, comme disent les créateurs, ils ont aussi pris des libertés. C'est pas une copie conforme de la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, notamment il y a des petites légendes et ils disent qu'ils ont pris des libertés avec celle-ci pour le jeu. Avant d'aller plus loin, je remercie Cosmo Cover qui nous a offert la clé à l'occasion de la sortie sur Switch puisque le jeu est sorti il y a déjà quelques semaines sur PC, sur Steam notamment. Donc son prix officiel, c'est de 29,99€. En tout cas pour Steam, j'ai pas été vérifié pour la Switch. J'espère que c'est le même prix. Il est jouable à la manette. Et j'avoue que j'ai commencé clavier-souris. Je vais voir si la manette ça le fait, sinon je repasserai au clavier et à la souris. Il y a quand même un petit paquet de choses. Et de quoi c'est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit tout simplement d'un jeu où on va incarner Chia, une petite fille. Donc je vous ai passé l'intro qui explique comment son papa a été enlevé. Tout simplement pour pouvoir vous montrer un maximum de gameplay. Je pense que je suis encore dans la partie tuto du jeu, mais la fin du tuto on va dire. Donc on va aller voir ça tout de suite. Et avant de commencer, je tiens à préciser que mon PC est un petit peu lèche pour le jeu. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème là, mais sachez que je ne suis pas en ultra sur les graphismes. Et je me dis que je vais peut-être repasser direct au clavier. Voilà, donc ici on a Chia, la petite fille, qu'on peut customiser au feu de camp. Donc on peut changer de tenue. Et en fait, la tenue va éventuellement nous permettre de changer des attributs. Donc des attributs de respiration, d'endurance d'escalade, d'endurance totale, de résistance aux chutes et d'endurance au planeur. Alors, vous voyez, il y a tout un tas de trucs qu'on peut changer. Donc je vais déjà commencer à débloquer des choses. C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de choses là-dedans. Changer de tenue. Mais ça fait partie des petits collectibles à collectionner. On peut jouer du loup ukulélé. Alors moi, je vous avoue que je suis nul à ce jeu. Mais alors nul de chez nul. Normalement, on peut. Voilà, on peut, on peut, on peut, on peut. J'ai pas de mélodie là. Bon ben là, j'ai pas de mélodie. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Mais on va avoir des endroits où il va y avoir des mélodies et on va pouvoir les jouer. On peut dormir, on peut manger. Il y a toujours à manger au niveau du feu de camp. Mais bon, voilà, pour l'instant c'est très calme. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser au clavier souris sur lequel je suis plus à l'aise. Finalement, on va prendre notre petit bateau. Je vais afficher la mini-map sur laquelle je vais zoomer un peu quand même parce que je voudrais arriver au bon endroit. Mon bateau est là, le feu de camp est là et moi je dois aller ici. Donc on va, eh ben, s'occuper de notre bateau. Donc, à savoir, c'est exactement comme un... J'allais dire fucking vrai bateau. Mais en fait, ouais, c'est comme un fucking vrai bateau. L'encre est pas jetée. La barre à barrer. Et on va pouvoir... En fait, non, je voulais juste là. Voilà, je veux juste là. Voilà. Donc on s'éloigne de l'île. Je vais pas devant là. Ouais, c'est ça. Je vais pas devant. On a peut-être un petit peu trop. Donc en fait, on va devoir gérer à la fois notre barre et notre voile. Évidemment, là, je suis absolument pas. Oups. Du bon côté. Donc je suis tombé à l'eau, mon bateau m'attend. Bon, ça, c'est le truc cool. Voilà. Par contre, du coup, il faut remettre la voile. Je vais la mettre un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et donc nous, on va aller se diriger vers la ville. Tranquillement. Donc là, on est de nuit. Je vous laisse profiter de la jolie musique. Tiens. Le port est plutôt par là, on le signale. On va aller au port. On fera le reste à pied. Voilà. Le port est là. On va pouvoir... On va pouvoir... Je suis pas mal. Voilà. Ici, au port... On peut faire des choses. Donc le voyage rapide. Et je peux faire bouger mon bateau. Visiblement, je ne l'avais pas bien rangé. Voilà. Donc on peut le customiser. De la même manière qu'on peut customiser notre petite chia. Voilà. Ça me paraît très bien. Stab pour partir de là. Voilà. Et le voyage rapide. Voilà. J'ai découvert qu'un seul port. Donc je ne peux pas faire de voyage rapide. Ce qui est plus ou moins logique. Normalement, j'ai une lampe torche. Voilà. J'ai une lampe torche. Qui va me permettre d'aller en ville. Et en ville... On va peut-être plutôt afficher la grande carte. Nous, on veut aller par là. Écoutez, on va aller tout droit du coup. Tout simplement. Donc, la petite histoire, c'est que Chia... Son papa a été enlevé. Donc là, on ne peut pas rentrer dans les bâtiments. Certains bâtiments dans lesquels on peut rentrer. Et... Elle fait tout pour essayer de le retrouver. Et, comme vous le voyez, ma position n'apparaît pas sur la carte. C'est-à-dire qu'on va devoir se repérer à la boussole. À l'ancienne. Donc, on peut pousser les objets. On peut pousser les gens, aussi. On peut leur faire top là. Voilà. J'ai fait top là. Donc, le jour se lève, ma lampe torche... Je peux m'en passer. De manière logique, si je continue, je vais finir par y arriver. Sachant que j'ai un sens de l'orientation, à peu près... Nul à chier. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Sauf que, du coup... Ah oui, il faut que je monte. Il faut que je trouve comment on monte. Voilà, forcément, deux jours, on va un petit peu plus. Il faut que je monte sur ce machin-là. Je dois pouvoir, plus ou moins, me faire un petit peu à la main, sans glisser. Est-ce que je peux passer en dessous ? Je ne crois pas avoir de compétences pour m'accroupir. Ici, voilà. J'ai des compétences pour m'accroupir. Oh là, c'est pas mal. J'ai trouvé un chemin. Non, j'ai trouvé un chemin qui mène là. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ah ! J'ai gagné une figurine sur la carte. Ce qui va me permettre de voir où je suis. Bien évidemment. Donc, la figurine est là. La figurine est là. Je peux zoomer. Je peux zoomer. Peux-tu bien zoomer ? Pas plus que... Ah, ok. On ne peut pas zoomer plus que ça. Donc, la figurine est là. Donc, je suis ici. Et vous voyez, les figurines, typiquement, il y en a 180 à trouver. Donc, en fait, je vais aller choper la figurine. Là, du coup, vu que je l'ai... Je m'en suis approchée suffisamment pour la découvrir. Je peux l'apprendre. Voilà. Je vous avoue que là, la musique est très calme. Normalement, elle est quand même très belle. Ah, parfait. Un panneau. Les panneaux... Voilà. Les panneaux peuvent nous servir... nous permettre de savoir où on est. Tout simplement. Donc, voilà. Maintenant, je sais que je suis par ici. Mon objectif est... par là. Première numéro. Numéro colline 9-9, colline 9-9, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez ? Je dois parler à mes... vos rats. Ah, remplissez ça. C'est parti. Parfait, voilà, ça c'est la liste d'hésophones pour obtenir un entretien. Attendez, quoi ? Si vous voulez parler à mes... vos rats, on va voir la costume, c'est la tradition. Allez, s'attends ! Hé, félicitations ! Par ici, s'il vous plaît. Ah, donc ça, c'est pas de chance. Ah, chouette, on a débloqué quand même des petites choses. Donc, on va aller voir notre journal. Si je retrouve, c'est quoi la touche pour mon journal ? Il me semblait que c'était tab, mais c'est pas tab. Donc, on va tricher, voilà. Alors, que dit ma carte ? Il faut que je dorme au campement. Celui qui est là. J'aurais quand même bien aimé avoir... Avoir un petit peu la liste des offrandes, parce que là... Eh bien, tant pis, tant pis, tant pis. On va faire ce qu'on nous demande. On va en profiter pour continuer à explorer. Est-ce que je peux passer par là ? Oui, je vais prendre la route, tout simplement. Et donc, la coutume dont la secrétaire nous a parlé, c'est une tradition qui consiste, en fait, à offrir. Donc, chaque personne offre quelque chose à l'autre. Et normalement, ça se fait avec les personnes desquelles on est un peu proche. Et là, mais Avorah, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Une machine à grappins. Ouais, moi aussi, je veux, je veux, je veux. Donne. Alors. Comment qu'on joue ? Comment qu'on joue ? Je veux jouer la machine à grappins, je peux pas ? Ah, il faut que je mette un trophée dedans. Bon, ok. Donc. J'en ai un. Ça tombe bien. Donc, je peux utiliser la machine à grappins. Alors, ça marche comment ? Oh. Parce que clic droit, c'est bien beau, mais... Ah, ok. D'accord, je peux faire ça. Ça, c'était raté. Ok, ça, c'était raté de chez raté. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, raté, 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 raté. Bon, bah, j'ai quand même eu quelque chose avec mon trophée. Je vais le stocker, tout simplement. Ok. Pourquoi pas ? Donc, il y a plein de petites activités comme ça. Dans le jeu. Figurines tressées marquées sur la carte. Je voudrais que tu l'attrapes. C'est comment, déjà ? Comme ça. Cocotte. Voilà. Hop. Je collecte. Hop. Et du coup, je vais en profiter pour... ...faire un petit saut avec... ...mon grappin. J'aurais bien aimé monter un petit peu plus. Justement, pour qu'on puisse un peu voir... ...le petit planeur. Mais j'ai pas l'impression que les bâtiments nous permettent... ...de... ...grimper trop. Et nous, on cherchait ce petit feu de camp, là. Voilà. Donc, on a débloqué le feu de camp. Donc, les feux de camp, ils vont nous permettre... ...tout simplement, en fait, si jamais on meurt... ...on va pouvoir se retrouver au dernier campement. ...utiliser. Alors, on a débloqué le super pouvoir de Chia. Chia apprend à dompter ses pouvoirs uniques. Le bon dame te permet de prendre le contrôle... ...des objets et animaux alentours... ...pour utiliser leur capacité à ton avantage. Ta réserve d'âme réduira... ...tant que tu contrôles quelque chose. Progresse dans l'aventure... ...pour découvrir les moyens de l'améliorer. Donc, on peut activer le bon... ...viser une cible... ...et réaliser un bon dame. ...ok. Et on me demande de faire un bon dame dans la... ...une noix de coco. Voilà. Et si vous me voyez sursauter, c'est parce que ma... ...manette... ...vibre. Et du coup, on a débloqué... ...le lancé d'âme... ...tout en contrôlant un objet, tu peux viser... ...puis le projeter vers une cible... ...tout en reprenant le contrôle de chia. Très utile avec les objets explosifs... ...tels que les lampes à huile. Ok. Donc réaliser un lancé d'âme. Du coup. Où va-t-on le faire ? Ou ok, c'était pas ouf... ...mais c'était pour le principe. ...dé, méneux la... ...mais c'est bon mot. ... ... C'est tout. Je ne peux pas l'entendre à ce que tu es. C'est un peu comme ça. Je vais vous faire une petite gorge. Je ne vais pas vous faire une petite. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok, donc je me retrouve dans mon bateau. C'est parti. Ah, oh, ça c'est bien. Oh, ça c'est parfait. On a une petite bouée, balise. On a été peut-être un peu loin, j'aurais pu me rapprocher avec le bateau. On a une petite bouée, j'aurais pu me rapprocher avec le bateau. On a une petite bouée, j'aurais pu me rapprocher avec le bateau. On a une petite bouée, j'aurais pu me rapprocher avec le bateau. On a une petite bouée, j'aurais pu me rapprocher avec le bateau. Je me suis tue un instant pour que vous puissiez entendre les jolies chansons qu'il y a dans ce jeu. Et du coup, les balises, en fait, elles marquent des emplacements de coffres au trésor. Et ce sont les coffres qui vont vous permettre d'avoir plus d'objets de customisation. J'envoie une autre là-bas, typiquement. Je ne vais pas aller la chercher parce que l'objectif n'est pas là. On va lever l'encre. Remettre du vent dans la voile. Et revenir à là-bas. Ouh, j'ai lâché. Alors quand vous plongez à l'eau, ça a exactement le même effet que lâcher la barre. Que lâcher l'encre. Ça vous permet tout simplement de... De vous arrêter. Le bateau vous attend. Ce qui est quand même assez cool. Alors j'ai eu l'impression qu'il y avait... Un pont, pas un port par là. Un feu de camp au moins. Il y a une autre balise par là. Mais ce n'est pas l'objectif. Il y a l'air. Il y a l'air d'avoir un dauphin. Mon gars, les dauphins, ça ne va pas sur les rochers. On peut caresser le dauphin. Je peux le pousser dans l'eau. Voilà. Et du coup, il n'y a pas du tout de bord ici. Ça m'apprendra de ne pas regarder la carte. C'est parfait. Oh. Des gens. Un feu de camp, tout simplement. On a débloqué le feu de camp. Et j'ai vu que j'avais débloqué des brassards. Alors où est-ce que je peux les mettre, les brassards ? Ça va être sur quelle partie du corps ? Ah, c'est... Ok, c'est... C'est des brassards. Alors, je m'entends un chat. Je me sors de ce camp. Oh, brouillez un petit chat. Oh, non, c'est trop nul. Il me sélectionne le feu de camp. Je ne peux pas... Caresser le chat. Oui, c'est le chat qui m'intéresse. Enfant, bref. Une tourterelle. Oh, il y a des jolies choses aussi. En haut. Je me demande si on peut sauter là-dedans. Oui. Conseil d'utiliser ma lampe torche. Je suis assez d'accord. Donc, par contre, il y a zéro petit endroit pour respirer. Je voudrais respirer, les gens. Ouh. Là, j'ai allumé ma lampe torche. Ok. Ben, continuons. Mon dieu, qu'est-ce que c'est flippant. Faut que je replonge, j'imagine. Ah, sans doute. Ok. À un moment, je vais devoir replonger. Était-ce une bonne idée d'aller dans ce trou ? Je ne sais pas. Là, il n'y a rien. Ah si, là, il y a un petit trou. Je peux passer ? Non, je ne peux pas passer. Ça y est, j'ai perdu mon sens de l'orientation. Je ne sais pas ce que je fais ici. Est-ce que ça remonte, tout ça ? Ah, peut-être. 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 Ah. Oh. Ah, ça, c'est parfait. Oui, on va éviter de se brûler les pieds en restant dans la torche. Voilà. Et on va faire le petit empilement de pierres. Parce que, c'est des fonctionnalités du jeu. Il vaut mieux être au courant. Et qu'en fait, vous allez avoir des petits totems, comme ça. À faire. Vous avez un objectif de hauteur. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est... Prendre une pierre. Qu'on vous donne au... Je n'ai pas dit au hasard. Et tenter de la mettre. Je vais faire... Attends, je vais afficher l'aide. Si, je vais pouvoir enlever la pierre précédente. Voilà. On va recommencer de zéro, avec une pierre toute neuve. Oh, bah oui, bien sûr. Et si vous réussissez l'empilement, eh bien, en fait, vous gagnez des compétences pour votre yukulélé. Et... Dit comme ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais... Ah, c'est pas grave. Et j'ai pas eu l'impression que le nombre de pierres était... Définie. C'est-à-dire qu'en fait, tant que vous n'avez pas réussi, on continue de vous donner des pierres. C'est ce que j'ai eu comme impression, en tout cas. Même si je dois bien avouer qu'il y a des moments... Où j'ai regardé les pierres, en mode... Mais qu'est-ce que je fais de celle-là ? Ouais, celle-ci, ça m'arrange qu'elle soit tombée, à mon avis. Parce que... Ah, quoi que... Ah, quoi que si je triche. Maintenant. Voilà. Ça marche pas. Parfois, il vaut mieux accepter de pas mettre une pierre qui ne veut pas trop. Dans ce sens, ça se passe bien. Plutôt que de se dire que... Oh, elle est bien, celle-là. Et du coup... Oh, cool ! J'ai gagné une compétence pour mon ukulélé. Pour gagner une bulle d'oxygène. Ah, c'est pas mal, ça ! Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Et puis, pour s'amuser, on va faire celle de la tenue aléatoire. J'ai pas eu l'impression que ça m'avait fait quelque chose. Ah, si, voilà. J'ai peut-être pas été assez rapide. Donc, voilà. Du coup, j'ai été aléatoirisé. Ce qui permet un petit peu de voir ce qu'on peut avoir comme chose. Je pense qu'on va se laisser là. Même si on a pas vu tous les concepts. Je pense que vous avez déjà vu assez pour vous faire une idée du jeu. Typiquement, on voit que tout ce qui est bon d'âme, lancé d'âme et compagnie, on va peut-être en avoir besoin contre des ennemis. Il y aura peut-être des gens à feyter. Mais ça reste un jeu très beau, très, très immersif sur ce thème de la Nouvelle-Calédonie. Oui, je vois bien que je suis coincée. C'est pas la peine de me le dire sans vibrer ma manette. Parce qu'il va falloir que je retrouve la terre ferme. Et là, je pense qu'elle irait un petit peu. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. À acquérir le jeu, s'il vous plaît. Et je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501